Allez-y, donc on commence, donc ça c'est le dernier chapitre dans la partie SQL, donc c'est ce qu'on appelle les vues, d'accord ? Donc une première définition, il y a un premier aperçu sur ce que c'est qu'une vue, une vue c'est une table, d'accord ? Une vue c'est une table, d'une manière plus particulière, c'est une sous-table, d'accord ? C'est une sous-table, quand on dit une sous-table, c'est-à-dire qu'il y a une table qui l'a couvert, d'accord ? C'est-à-dire comme nous avons dit une sous-requête, c'est-à-dire il y a une requête qui couvre cette requête, donc la même chose ici, quand on dit une sous-table, donc mais ici, cette sous-table, on la crée à partir de la table qui la couvre, d'accord ? Donc, nous devons avoir une table, et à partir de cette table, nous voulons créer une nouvelle table pour des raisons qu'on va dire tout de suite. Voilà, donc, pardon. Voilà, donc, comme c'est écrit ici, donc pour des raisons de confidentialité, supposons que nous avons une table, d'accord ? Où il y a plusieurs colonnes, mais on veut limiter l'accès à des colonnes. Par exemple, je suis un administrateur, il y a une secrétaire pour laquelle je ne veux pas donner, donc, la possibilité de voir toutes les données qui existent dans une table des employés. Par exemple, je ne veux pas qu'elle voie les salaires des employés, d'accord ? Donc, je peux lui créer une sous-table dans laquelle je vais lui mettre uniquement les données que je tolère qu'elle puisse voir. Donc, c'est pourquoi ici, on dit pour des raisons de confidentialité ou aussi de rapidité. Supposons une table qui est très volumineuse et le traitement que je veux effectuer concerne uniquement deux ou bien trois colonnes. Alors, il y a une centaine de colonnes et une centaine de lignes et je veux restreindre le traitement juste sur un nombre déterminé ou bien un type déterminé de données. Donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant pour moi, je peux le prendre et le mettre dans une autre table que je vais appeler une vue. C'est pourquoi ici, pour des raisons de sécurité ou bien pour des raisons de rapidité du traitement, d'accord ? La restriction de l'accès à quelques données se fait par l'extraction, comme je viens de le dire. J'extrais ces données-là à partir de la table et je les stocke donc quelque part dans la base de données. Ce quelque part-là, c'est ce qu'on appelle une vue, d'accord ? Donc, une vue, c'est une table virtuelle créée à partir d'une ou plusieurs tables qui existent déjà. Donc, comme je peux écrire, comme je peux créer une vue à partir d'une table, je peux la créer à partir d'un ensemble de tables qu'elles sont en jointure, bien évidemment, d'accord ? Une vue peut être considérée comme une fenêtre d'après laquelle on ne perçoit que quelques données d'une ou plusieurs tables. Donc, ça, je viens de le dire. Une vue elle-même ne contient aucune donnée, mais elle refaire les données de la table d'origine. C'est-à-dire, on n'a pas ses propres données. Quand je crée une vue, d'accord ? Toutes les données qui peuvent exister dans la vue proviennent de la table d'origine, d'accord ? Donc, on n'a pas ses propres données. Autrement dit, ce n'est pas possible de faire le insert into pour une vue, d'accord ? Voilà. Donc, la table d'origine, il y a la table de base, vous pouvez la voir comme celle-ci qui est en haut, où il y a le numéro d'employé, le nom, le prénom, le salaire, l'adresse, le téléphone. Supposons que je veux uniquement faire du traitement sur les attributs nom, salaire et adresse. Donc, je vais les extraire et les mettre dans une autre table que je vais appeler ce qu'on appelle une vue. La vue est créée à partir de la table de base, qu'on appelle d'origine, en respectant des filtres exprimés dans une requête. Les filtres sont généralement dans deux emplacements, comment on fait les filtres ? On les fait dans le select, on filtre sur les colonnes, ou bien dans le where, on filtre sur les lignes, d'accord ? Donc, si on veut restreindre les occurrences ou bien les tubes ou bien les lignes, on le fait dans le where. Si, par exemple, on veut uniquement restreindre les colonnes, dans le select, on fait ce qu'on veut, d'accord ? Donc, voilà. Donc, ce qu'on appelle ici les filtres, d'accord ? Qu'on exprime dans la requête select from a where. Donc, on ne peut pas contenir des données ou des attributs qui ne sont pas contenus dans la table d'origine. C'est normal, je viens de le dire. Donc, automatiquement, je dois tout d'abord créer la table d'origine, doit exister avant la vue. Donc, le rôle d'une vue, c'est réduire la complexité syntaxique des requêtes, on vient de le dire. Syntaxique, donc, dans l'écriture des requêtes. Donc, je réduis les choses. Définir les schémas externes de ma base de données. Définir aussi les contraintes d'intégrité, d'accord ? Ça peut donc, juste pour un ensemble bien déterminé, définir un niveau additionnel de sécurité en restreignant l'accès à un. Par exemple, ici, vous voyez la table qui s'appelle vol, d'accord ? Donc, je ne peux pas prendre toutes les lignes. Je vais prendre quelques lignes et quelques colonnes. Donc, je vais prendre uniquement les deux colonnes, ville de départ et ville d'arrivée, et uniquement les trois lignes, là où il y a Nice pour ville de départ, Paris et Paris. D'accord ? Les autres seront négligées. Ou bien, ce n'est pas négligé, mais ça va rester dans la table qui vole, table d'origine. Mais ce qui m'intéresse dans mon traitement, c'est uniquement ces données qui existent en ligne. Cette vue-là, donc, cette petite table qui est ligne, elle s'appelle une vue, elle est créée à partir de cette table. Donc, nous allons voir les choses, comment on peut les faire d'une manière, donc, syntaxique sous orale. Donc, pour la création, on met Create. Donc, le mot-clé, c'est Create. Pour les tables aussi, on met Create. Mais ici, on utilise View au lieu de Table. D'accord ? Parce qu'on parle d'une vue. Il y a en haut All Replace, Force, No Force. Donc, ça, c'est dans le cas où la vue existe déjà. D'accord ? Et je veux, elle a le même nom. Par exemple, je veux créer vol à partir, ligne à partir de vol. D'accord ? Ligne existe déjà. Si je fais Replace, donc, ça va être remplacé. D'accord ? Le remplacement, il peut être soit forcé, d'accord ? Ou bien, n'est pas forcé. Donc, quand on dit forcé, il y a un écrasement total de la base de données. Donc, quand il n'y a pas cet écrasement-là, il y a une restauration. Donc, puis, on met le nom de View. Puis, on met ici le nom de la table. D'accord ? Puis, donc, liste de noms de colonnes. D'accord ? Donc, ceci, on peut ne pas même faire ce truc-là parce que ça existe entre crochets. C'est optionnel. On peut écrire directement Create View. On met un nom de la vue parce que la vue doit posséder un nom. Comme une table possède un nom, je vais lui donner le nom de la vue. As, puis je fais la requête. La requête, c'est toujours un select. Quand je dis requête, donc select from. Et s'il y a une restriction sur les lignes, j'ajoute le where. D'accord ? Donc, par exemple, dans ce cas qui est là, donc, je vais créer la vue. Je vais mettre Create View Line as Select VD, VA from Vol where VD égale Nice and VA égale Paris. or VD égale Paris and VA égale Toulouse or VD égale Paris and VA égale Nice. Donc, ceci, je le fais dans le where. D'accord ? Donc, j'élimine les autres valeurs de VD et VA en même temps. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ici, il y a un exemple. Ici, on peut ajouter même des contraintes. Donc, ça existe entre crochets. Ça peut exister, ça ne peut pas exister. With Check Options. Donc, on peut ajouter une condition de vérification ou bien une condition uniquement de prendre ce qui existe. Donc, la création de la vue correspondant au vol qui part de départ, donc qui part de Paris plutôt. Donc, on peut faire la chose de cette manière. Donc, ici, Create. Donc, ça, c'est un autre exemple autre que celui qu'on vient de voir de ligne. Donc, ça, c'est la vue qui s'appelle Vol de Paris. D'accord ? À Select, nous allons sélectionner donc trois colonnes, plutôt quatre colonnes. Il y a le numéro du vol, il y a la vie d'arrivée, il y a l'heure de départ, il y a l'heure d'arrivée. D'accord ? Donc, toutes ces colonnes-là doivent forcément exister dans la table Vol. Donc, c'est pourquoi nous allons faire From Vol where la vie de départ est égale à Paris. D'accord ? Donc, il y a ici deux filtres. Un filtre sur les colonnes qu'on met dans le Select et un filtre sur les vues qu'on met dans le Word. Pour l'interrogation, ce fait de la même manière qu'on le fait sur les tables. Quand je dis l'interrogation, c'est-à-dire, je peux écrire des requêtes sur ma vue, comme je les ai écrites sur les tables. Donc, tout ce que nous avons vu sur les vues, sur les tables peut être vu sur les vues aussi, que ce soit les fonctions d'agrégation, que ce soit les group by, que ce soit les having, que ce soit where, que ce soit... Donc, tout ceci est valable même pour les vues. Pour supprimer une vue, comme si on supprime une table, donc on écrit Drop View au lieu de Drop Table. Donc, ça s'appelle maintenant une vue. D'accord ? Donc, on ne met pas table. Supprimer de la vue correspondant aux vols qui partent de Paris. Ça, c'est un exemple. Drop View Vols de Paris. Donc, pour connaître les clients qui assurent le plus grand... Ça, c'est un autre exemple, qui assurent le plus grand nombre de vols. Donc, on peut utiliser même des requêtes qui peuvent utiliser des fonctions d'agrégation même dans la construction de la vue. D'accord ? Dans la construction de la vue, nous avons la vue, par exemple, nombre de vols par kill. Donc, on va utiliser count. Donc, c'est une fonction d'agrégation. D'accord ? Donc, n'importe quelle forme de requête peut être utilisée dans la création de la vue. Dans la syntaxe générale, quand j'écris as requête, quand on écrit requête, n'importe quelle forme de requête. D'accord ? Le minimum, c'est un select et un front. Il peut exister dans le select des comptes, des AVG, des max, des min, des fonctions d'agrégation. Et ça peut exister aussi le where, ça peut exister having, ça peut exister group by, ça peut exister order by. Donc, tout ce qu'on peut faire dans les requêtes, on peut le mettre dans les requêtes qui créent les vues. Comme on le voit ici, voilà, donc nous avons créé une, donc la requête qui dit select numéro du pilote, virgule, compte. Donc, ça va retourner pour chaque pilote, quel est le nombre de vols qu'il a effectué. Donc, ici, à partir de la table vol, where, donc le numéro du pilote est un autre nul. Et group by, donc on va faire un group by parce qu'il y a un regroupement. On veut dire ça, c'est un pilote. Voilà combien il a fait. Donc, une fois j'ai une condition, une fonction de calcul, compte, max, AVG et ainsi de suite. Obligatoirement, donc je dois mettre le group by si je ne passe pas par les requêtes imbriquées. Parfois, dans les requêtes imbriquées, vous n'êtes pas obligé de mettre le group by, d'accord? Et ça existe déjà dans la série que nous avons commencé aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, on peut faire sélectionner numéro du pilote à partir de la vue qu'on vient de créer. Where, donc ici, c'est une requête imbriquée aussi. Where, nombre de vols est égal, le max des nombres de vols à partir de cette vue. On pouvait le voir. Donc, tout ce que nous avons vu, que ce soit les jointures, que ce soit les requêtes imbriquées, que ce soit, que ce soit. Donc, on peut le faire avec, en utilisant la vue. Donc ici, comme on fait from, après from, on met le nom des tables qui sont interrogées. Et si nous avons utilisé une vue, la vue aussi est considérée comme étant une table. Donc, on peut la mettre après le from, d'accord? Donc ça, c'est parmi les manipulations. Maintenant, il y a des opérations qu'on peut effectuer sur les vues. Par exemple, si on veut faire une insertion, d'accord? Il y a des particularités. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Mais ici, donc, ça va être d'une manière... Tout à l'heure, nous avons dit que la vue, donc les données qui existent dans la vue proviennent de la table d'origine. Il y a aussi une mise à jour. Il y a aussi un delete, d'accord? Donc, des restrictions. Donc, pour appliquer insert, update, and delete, c'est qu'elles ne s'appliquent qu'aux vues. Elles ne s'appliquent pas pour les vues qui contiennent des jointures, qui contiennent des opérateurs ensemblistes, Union, Intersect, Mines, donc si nous l'avons vu. Qui contiennent une clause group by, connect by, order by, or start with. Donc, il y a ici quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu. Start with and connect by. Donc, il y aura un chapitre à la fin où il y a des compléments. Donc, on va voir un complément sur tous ces trucs-là. Parce qu'il y a vraiment un tas de choses, beaucoup, beaucoup de choses qu'on doit, qui existent dans SQL, qu'on ne peut pas apprendre dans un semestre, d'accord? Donc, on apprend les choses principales, les détails. Donc, ça existe sur Internet, donc il y en a pleinement. Donc, la clause distingue aussi une expression ou une pseudo colonne dans la liste de sélection des colonnes. Donc, les tables contenant, ou bien les vues contenant, ou bien qui sont créées à partir de ça, ou bien qui contiennent ces clauses-là, on ne peut pas appliquer ni le insert, ni le update, ni le delete. Voilà. Donc, ici, requête avec vue. Donc, création de la vue pour la personne qui définit des vols. Donc, on va faire create view as select, donc from vol. Donc, ça nous a créé une vue à partir de vol. Donc, pour définir un nouveau vol, on peut faire insert into death values, mais ça va rester pour la vue, d'accord? Donc, il n'y aura pas une répercussion sur la table. Par contre, le sens contraire, oui. Si j'ajoute une donnée dans la table d'origine, automatiquement, elle sera dans la vue. Mais le contraire, non. Parce que parmi les objectifs, déjà, c'est garantir la sécurité des données. Donc, si je veux donner, par exemple, à une autre personne une vue qui contienne uniquement des données que j'extrais d'une autre table, si je vais lui donner la possibilité de changer ces données-là, donc la table d'origine sera aussi changée. Ça, c'est un problème, d'accord? Donc, dans le sens contraire, c'est possible. Voilà. Donc, on peut insérer de la même manière. Donc, insert into death values, donc ces trucs-là, donc les valeurs qui existent. Donc, ici, il y a la fonction to date, d'accord? Parfois, ça dépend des versions où on n'accepte pas le format des dates, de cette manière, d'accord? Et on utilise la fonction to date, d'accord? C'est une fonction qui permet de prendre une chaîne de caractères et la convertir en une date, comme son nom l'indique to date, c'est-à-dire elle permet de la convertir vers une date et on doit préciser la forme. Donc, je donne la chaîne de caractères, je dis que les deux premiers caractères avant le slash, ce sont D, D, ça veut dire D, D. Les deux autres sont M, 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 D, M, D. Les autres, donc, ici, ça doit être normalement Y, Y, pour dire Year, Year, d'accord? Et l'autre, donc, c'est l'heure et la minute. Il y en a des SGBD, des versions d'Oracle où vous allez écrire directement le format comme ça et l'accepte. Mais c'est rare. Donc, pour ne pas avoir ces trucs dans la date, on utilise la fonction to date. Donc, on verra ces fonctions-là, to char, to date, extract et tout ceci. Donc, il y a un chapitre sur lequel on va voir ces fonctions qui permettent de manipuler des cas particuliers comme ça. Puisque une vue, c'est une table, donc on peut supprimer des lignes particulières dans la table. Par exemple, on peut supprimer la ligne où le numéro de vol est égal à V998. D'accord? Donc, c'est de la même manière, delete from, puis le where, pour préciser quelle ligne. Voilà. Donc, maintenant, pour la modification, c'est le update. D'accord? On vient de voir le insert. Donc, maintenant, le update. Le delete aussi, nous l'avons vu. Le update, c'est de la même manière. Donc, update, default, set, D, donc tout ceci. Connaître les vols non affectés. Donc, on peut créer une vue. D'accord? Pour les personnes qui définissent les vols. Donc, de la manière suivante. Mais ce qui est important dans ceci, c'est l'application du update. C'est identique à l'application du update qui existe pour les tables. Voilà. Donc, ça, c'est toujours des exemples pour utiliser, donc, update. Donc, ici, il n'y a pas. Voilà. Donc, le while, ça existe même ici. Voilà. Donc, c'est de la même manière. Voilà. Donc, c'est toujours, donc, ça, c'est pour le update. Donc, on peut utiliser, donc, ces trucs comme ça. Donc, ce sont toujours des exemples. Donc, update, affect, vol. Voilà. Donc, insert is null and p is null. Voilà. On peut aussi permuter l'affectation des pilotes. Donc, toujours la même syntaxe. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, ici, numéro du point. Donc, ici, on peut utiliser même des requêtes. Donc, ce qui est un peu nouveau ici. On peut utiliser des requêtes pour faire la mise à jour. Une requête qui retourne une valeur. Voilà. Je peux l'utiliser même dans le set. C'est normal puisque il suffit que la requête retourne une valeur compatible avec le même type qui existe dans le set. Voilà. Donc, ici, contrôle des mises à jour. Voilà. Donc, on... Voilà. Donc, ici, oui, check option. Voilà. Voilà. Donc, ici, vérification des contraintes de domaine, interdiction des valeurs qui sont... qui sont des valeurs inconnues. D'accord. Donc, ici, oui, check option. Donc, quand on met with check option. Donc, s'il y a des contraintes lors de la création de la table qui est par exemple ici avion. Donc, ces contraintes-là doivent être vérifiées quand je veux faire. Donc, quand je veux répondre à cette requête. Donc, toutes les contraintes. On ne précise pas. Donc, c'est pourquoi on dit with check option. Donc, vérifier les options qui existent sur la table d'origine à partir de laquelle on crée notre vue. Est-ce qu'il y a des questions sur les vues? Merci.